Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'Atlantide. Alors, est-ce que vous connaissez l'Atlantide, cette cité antique perdue qui n'a jamais été retrouvée, pourtant elle a été recherchée dans toutes les mers du monde parce qu'elle est censée être enfouie sous la mer ? Eh bien, voilà, elle n'a jamais été retrouvée jusqu'à maintenant parce que je pense l'avoir localisée. Elle se situe ni plus ni moins que dans les Hauts-de-Seine, à Boulogne-Biancourt, dans l'immeuble dans lequel habitent mes parents. Un appartement qu'ils ont acheté il y a 5 ans et qui est sous dégâts des eaux permanents. Donc, permanent, ça veut dire tous les 3 à 6 mois, vous avez un nouveau dégât des eaux. Alors, je vais décrire en fait le contexte de ce dégât des eaux et comment ça se vit au jour le jour. Cette vidéo n'est pas faite pour tout le monde. Si vous avez une bonne énergie, que vous êtes un investisseur locatif, que vous êtes plein d'enthousiasme, que vous avez rejoint des groupes pour vraiment vous former à l'immobilier et y aller tous ensemble, et puis voilà, avec une énergie positive, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Ne la regardez pas parce qu'elle va être très toxique. Vous savez, il y a des gens qui vous disent surtout n'investissez pas dans l'immobilier physique. Moi, je ne vous dis pas ça parce que j'ai investi dans l'immobilier physique, mais je vous décris en fait ce qui se passe. Alors là, ce n'est pas un appartement dans lequel j'ai investi, mais ça pourrait l'être. Ça pourrait toucher n'importe qui. Vous, moi, ça me touchera un jour. Plus vous avez d'appartements, plus vous avez de chances que ça vous arrive. Mais si ça, ce que je vais décrire dans cette vidéo, si ça vous arrive, c'est fini. C'est une perte nette. Il n'y a rien à faire. Et d'ailleurs, si vous pensez qu'il y a quelque chose à faire, ça m'intéresse. Mettez en commentaire. Il y a peut-être une solution, un truc auquel je n'ai pas pensé. Voilà. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand vous avez des dégâts des eaux tous les 3 à 6 mois, avec le temps que ça sèche, vous savez, il y a le temps pour que ça sèche, un dégâts des eaux. Le temps que ça sèche, c'est 6 à 9 mois. Donc, si vous avez des dégâts des eaux tous les 3 à 6 mois, ça veut dire que vous ne pouvez pas louer votre appartement. Et c'est arrivé à l'une des personnes qui vit dans cet immeuble, parce que l'immeuble, et littéralement, c'est un aquarium général, généralisé. Donc, je crois qu'il y a 14 étages. Du 14e étage au rez-de-chaussée, c'est sous la flotte. OK ? Alors, je vais vous expliquer pourquoi, comment, etc. Parce que vous demandez peut-être... Il y en a qui me disaient, oui, il faudrait prendre une agence pour régler le problème. L'agence, elle ne peut rien faire. C'est de la responsabilité du syndic, en fait, parce que ça touche les colonnes principales, les colonnes générales. Donc, on ne peut pas... L'agence, elle va juste vous appeler pour vous dire combien il y a d'eau dans l'aquarium. C'est tout. Donc, voilà. Alors, il y a une personne qui a acheté il y a 5 ans. Elle va aux réunions de copropriétaires en pleurant, en disant, ça fait 5 ans, je n'ai pas pu louer, ne serait-ce qu'un mois, mon appartement. Investissement locatif. 5 ans, zéro locataire. Alors que, enfin voilà, c'est juste une cata. Ça peut toucher tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. En général, ça n'arrive jamais, pendant des décennies, jusqu'au moment où ça arrive. Et quand ça arrive, c'est fini. Si vous sentez que vous avez un premier dégât des eaux, un deuxième dégât des eaux, c'est qu'en fait, tous les tuyaux de tout l'immeuble sont en train de péter. Voilà. Et ça veut dire que c'est le moment, en fait, c'est le moment où il faut vendre. Il faut partir rapidos, parce que de toute façon, ils ne font pas les travaux, il faudrait tout refaire, en fait. Il faudrait refaire tous les tuyaux. Vous savez, les tuyaux, voilà, ça a une durée de vie, 20 ans, 30 ans, 50 ans, un siècle. Mais je ferai une vidéo sur les tuyaux, parce que les tuyaux ont une durée de vie. Alors, quand on interroge, en fait, les habitants de l'immeuble, c'est assez édifiant. On leur dit, mais les gars, vous vivez sous l'eau depuis... Attention, je parle d'un immeuble de standing, je parle d'un truc hyper classe. Vous le voyez de l'extérieur, vous dites, mais c'est une merveille. C'est un immeuble de standing magnifique, vu 360 degrés sur Paris et les plaines de l'île de France. C'est des terrasses. J'ai... Extraordinaire. En plus, ceux qui connaissent Boulogne Nord, c'est riche. C'est très riche. C'est comme Paris XVIe, Auteuil, Passy, etc. Neuilly, c'est des endroits qui sont censés être bien entretenus. Oui, mais pour les tuyaux, tout ce qui concerne la tuyauterie, en fait, on n'a pas la technologie en France. Ça ne fonctionne pas. On ne sait pas faire. On sait envoyer des fusées dans l'espace avec Ariane. On sait créer des centrales nucléaires de 12e génération. On sait faire. Par contre, un tuyau avec de l'eau à l'intérieur, non. Enfin, on ne sait pas. On ne connaît pas. Alors, effectivement, il y en a un qui me disait, en France, il n'y a plus d'artisans qui savent travailler. Effectivement, je confirme. Sur tout ce qui est tuyauterie, devenez un grand expert en tuyauterie, je pense qu'il y a des millions à faire là-dessus. Alors, on continue. Ils ont quand même investigué. Ils ont essayé de comprendre comment c'est possible qu'il y ait autant de dégâts des eaux généralisés. Ça doit venir d'un des derniers étages. Alors, ils sont allés au dernier étage. Alors, mes parents habitent l'avant-dernier étage. OK ? Ils sont allés au dernier étage et là, ils ont compris. Là, ils ont compris à qui ils avaient affaire. Un couple de centenaires. Monsieur et madame. Alors, monsieur et général. Madame et femme de général. Alors, centenaire à moitié aveugle avec Alzheimer. Incroyable. Et incontinent. Vous allez voir que c'est utile dans l'histoire. Toute ressemblance avec des personnes réelles, machin, est fortuite, etc. Vous connaissez le disclaimer. Mais bon. Donc, si ça vous arrive, vous allez voir que c'est chaud. Vous savez, c'est ce genre de situation. Moi, j'aime bien les cas de détail. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, un dégât des eaux, ça se gère comme ci. Il faut appeler l'assurance, etc. Attendez, attendez. Attendez. Chaque cas est un cas particulier. Moi, je suis un homme de précision. Avec le goût du détail. Donc, centenaire. Incontinent. Alzheimer. La totale. Oeuf, jambon, fromage. Tout est réuni pour que ce soit une cata. OK. Donc, ils vont chez eux. Et là, ils vivent. Ils remarquent. Alors, vous savez, c'est même pas du... C'est de la moquette. La moquette et des tapis. Donc là, ils mettent le pied. Chpou. Chpou. Ça, c'est vraiment une sensation. Enfin, moi, c'est horrible. Je veux dire, c'est... Mettre un pied... Les pieds dans une moquette ou dans un tapis mouillé. Horrible. Eux, il n'y a pas de problème. Ils vivent comme ça. Depuis, donc, des années. Ça ne leur pose pas de problème. D'ailleurs, les habitants de l'immeuble se sont fait une raison. Quand on leur parle de l'immeuble, on leur dit, mais ça ne vous dérange pas tout ce qui est en train de se passer. Vous n'avez pas envie de changer les choses. Ils disent, oui, cet immeuble est un peu humide. Effectivement. On est dans une zone tropicale froide. Ils sont faits, voilà. Les gens se font... C'est incroyable comme les gens sont prêts à accepter absolument n'importe quoi. Ils vivent sous l'eau. Ils ont pris l'habitude, voilà, de se lever le matin et de se dire, oh, cette tâche. Elle n'était pas là hier. Elle vient d'apparaître. C'est un nouveau dégât des eaux. Pas de problème, voilà. Donc, on est dans un contexte de léthargie générale, d'hallucination collective. Donc, les gens acceptent. Si les gens acceptent, il n'y a aucune raison pour que ça change. Donc, ils vivent sous l'eau. Donc, dernier étage. Lui, bien, bien, bien sous l'eau, avec les tapis, la moquette sous l'eau, tout imbibé d'eau. Donc, ils ont essayé de comprendre, en fait, ce qui se passait. Ils sont allés dans les toilettes. Alors, j'ai les photos des toilettes, mais je ne peux pas les montrer. Parce que je me suis dit que si j'allais montrer l'état des toilettes de monsieur le général, centenaire, je me suis dit que la vidéo serait démonétisée. Donc, je ne peux pas vous la montrer. Mais dans les toilettes, en fait, le pauvre, il a compris qu'il y avait quelque chose de bouché. Quand je vous parle de bouché, je ne parle pas d'un bouchon qui date d'hier. Je parle de bouchon qui date de l'année dernière ou d'il y a quelques années. C'est bouché totalement. Mais les vieux, en même temps, ils ne se souviennent plus. Donc, le temps, il va aux toilettes. Il essaie de déboucher. Il revient aux toilettes le jour d'après. Il a oublié ce qui s'est passé. Donc, il y avait un furet, en fait, carrément dans les toilettes qui était vraiment horrible, complètement bouché. Alors, en fait, ils se sont dit que le gars, sûrement, en fait, il doit jeter des trucs dans les toilettes et ça doit boucher, en fait, la colonne. Alors, ils ont mandaté un plombier pour aller vérifier ce qui se passait dans ces toilettes et dans la colonne générale. Et ils ont retrouvé. Alors, les amis, ils ont retrouvé dans la colonne générale, ils ont retrouvé que le problème, donc, de dégâts des eaux de l'immeuble était lié à un engorgement de la colonne principale, donc du tuyau principal. Ils ont retrouvé des couches à l'intérieur. Alors, ils ont recherché qui était l'heureux propriétaire des couches et c'était monsieur et madame le général, voilà, qui utilise des couches. Parce que quand on est vieux, pour ceux qui ne savent pas, quand on est vieux, quand on est incontinent, on peut utiliser des couches pour vieux, voilà. Sauf que, au moment d'aller couler un bronze, monsieur le général, alors je pense que c'est monsieur le général, je vais expliquer pourquoi, parce que madame le général, entre-temps, elle est montée au ciel. Mais monsieur le général, en fait, il fait, quand il coule son bronze, en fait, je pense que la couche, elle part avec. Donc, on la retrouve dans la colonne principale. Voilà, donc, il fait tomber simplement la couche dans la cuvette et puis bon, bah lui, il est à moitié aveugle, il n'y a voit pas, il tire la chasse direct. Ça arrive, ça arrive dans la colonne principale et puis voilà, il y a une couche, deux couches, trois couches. Ça bouge, 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 bouge. On peut imaginer, quand bien même la colonne principale soit de bon calibre, bon, bah, ça bouge, ça crée un engorgement, dégâts des eaux générales et ça y est, l'Atlantide est née. Voilà, on a retrouvé l'Atlantide. Donc, alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi un centenaire vit là, comme ça ? Il devrait aller dans une maison de retraite. Je vais vous expliquer après ce qui se passe. C'est toujours vraiment le point de détail. Et si vous avez des solutions à cette situation qui est en cours, voilà, qui est en train d'apparaître, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Vous avez peut-être des idées pour résoudre la situation. Alors moi, j'ai une autre théorie, en fait, avec ces histoires de couches. Moi, je crois pas, en fait, vraiment à ces histoires de couches. Je pense, en fait, que lui, à la base, en fait, j'ai retrouvé son histoire. Le gars, en fait, c'est un général de l'armée. Il a participé à la Seconde Guerre mondiale. En fait, lui, il était dans les sous-marins, en fait. Donc, je pense qu'il a l'habitude d'être sous l'eau. Lui, être sous l'eau, pour lui, c'est naturel, en fait. Je pense que pour ceux qui ont vu le film Poséidon, je pense que c'est ça. Le gars, en fait, se prend pour Poséidon. Et je pense, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, ils ne font jamais les courses. Donc, on se demandait, mais qu'est-ce qu'ils mangent, en fait ? Qu'est-ce qu'ils mangent ? Et je pense, en fait, qu'il a récupéré, de ses années dans l'armée, il a récupéré de la nourriture lyophilisée. Et il faut savoir que la nourriture lyophilisée, si vous ne le savez pas, c'est la nourriture qui se conserve le plus. Ça peut se conserver pendant des décennies, voire même des siècles, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas d'eau, donc ça ne pourrit jamais. C'est une nourriture qu'ils envoient pour les spationautes, aussi. Donc, je pense qu'en fait, lui, il a la nourriture lyophilisée chez lui. Sauf que, à cause d'Alzheimer, en fait, il a oublié, il oublie de mettre de l'eau dedans, parce que la nourriture lyophilisée, il faut remettre, elle est sans eau, en fait. Il faut mettre de l'eau, et ça devient de la nourriture qu'on peut manger. Lui, il la mange direct, je pense. Et c'est pour ça qu'il coule des bronzes qui sont hyper constipées. Donc, à mon avis, je pense que la couche, elle part, mais même le bronze lui-même, à mon avis, il va boucher la colonne. Ce n'est pas qu'une histoire de couche. Selon moi, selon moi. Voilà. Alors, donc, alors, qu'est-ce que je voulais, ce dont je voulais vous parler ? Ah oui, pourquoi est-ce qu'on ne l'envoie pas en maison de retraite ? Alors là, là, il y a un autre problème. C'est que pour envoyer quelqu'un, enfin, pour aller en maison de retraite, il faut de l'argent. Alors, ils ont de l'argent, mais ils ont probablement oublié, ou je ne sais pas, bref, ils ne sont pas en état de faire les démarches, vous savez, d'écrire. Ils ne peuvent plus écrire, plus rien, en fait. À cet âge-là, c'est trop tard. Il faut que quelqu'un les aide. Normalement, dans une famille normale, dans une famille aimante, ce sont les enfants qui prennent, voilà, qui aident leurs parents pour, bah, pour que que leur vieux jour se passe, voilà, de façon la plus agréable possible, et pas dans un aquarium, je pense que vraiment, c'est très grave, même au niveau sanitaire, c'est très difficile. Est-ce qu'ils ont des enfants ? Le problème, alors, ce problème, c'est un problème, c'est un problème un peu tabou, je pense, mais je pense que si on pose la question, je pense que si on pose la question à des enfants, est-ce que vous aimez vos parents ? Je pense que si on fait un sondage, la réponse sera, évidemment, bien sûr, bien sûr que j'aime mes parents, bien sûr qu'on aime nos parents. Il y a toujours des cas un peu tordus, mais des cas, voilà, il s'est passé des choses, mais la plupart des gens aiment leurs parents si on leur pose la question comme ça. Oui, non. Maintenant, si on leur pose la question un peu différemment, combien aimez-vous vos parents ? Alors, certains vont me dire, mais cette question n'a aucun sens. Non, alors je vais reformuler. Aimez-vous vos parents à tel point que vous êtes prêts à payer, à leur payer, une maison de retraite ? Ou bien, aimez-vous vos parents à tel point suffisamment pour qu'ils dépensent leur propre argent pour aller dans une maison de retraite, sachant que tout cet argent qui sera dépensé, eh bien, ne sera plus pour votre héritage. C'est moche. C'est la cupidité. Donc, c'est ce qui est en train de se passer malheureusement. C'est-à-dire que, bon, les enfants, eux, ils laissent leurs parents dans ce cas précis. Ils laissent leurs parents dans l'aquarium puisque ça ne leur coûte rien. Et donc, voilà, ils n'ont pas envie de perdre de l'argent, de l'argent de leur héritage, tout simplement. Alors, entre-temps, il y a quelques semaines, malheureusement, la femme du général est montée au ciel. Alors, je ne sais pas si elle est montée au paradis ou en enfer parce que, vu que depuis toutes ces années, elle a pourri l'existence des gens de l'immeuble, je pense qu'elle ne va pas aller bien loin. Donc, voilà, c'est très triste mais c'est vrai que c'est une question qui se pose et malheureusement, pour le moment, ils ne veulent pas envoyer. il devrait être en maison de retraite, clairement, Alzheimer, incontinence, aveugle, machin, la totale, il n'a rien à faire, il n'est plus autonome, il ne devrait pas être, et en plus, voilà, il a l'argent, il devrait, mais voilà, on ne peut pas forcer, on ne peut pas le forcer à partir. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des assurances ? C'est vrai que quand vous avez un dégât des eaux comme ça, ça touche la colonne principale, donc vous vous retournez contre le syndic puisque c'est un élément commun. Mais là, le syndic vous dit, vous rigolez ? Je ne signe plus, le syndic refuse de signer le constat amiable. Le constat amiable, c'est ce qui déclenche en fait, voilà, chacun prend les responsabilités du sinistre. Donc normalement, il n'y a pas de soucis, tout le monde signe le constat amiable, on dit, voilà, ça vient de là, l'origine vient de là, le sinistré est cette personne, tout le monde signe, les assurances se mettent en commun et ça se règle un petit peu comme ça. Là, le syndic dit je refuse de signer. Plus de constat amiable, c'est lié à des couches, c'est lié aux couches qui sont dans le, voilà, de monsieur le général. Sauf que ces couches, on ne les a pas toutes retrouvées et c'est vrai que pour les retrouver à chaque fois, ça prend énormément d'argent. Donc quand on leur dit, il y a eu un nouveau dégât des eaux, il faut aller retrouver l'origine, la couche est probablement coincée dans la colonne principale. Ah, il vous dit, non, plus d'intervention. Donc plus d'intervention, donc vous vous retrouvez avec un engorgement dont un syndic refuse de signer le constat amiable. Donc très compliqué, très compliqué, même pour les assurances. Toutes les assurances se retournent. Vous savez, les assurances, c'est toujours comme ça. Au début, vous avez un problème, ça va, mais dès que le problème est un peu gros, la seule chose qu'ils veulent, c'est ne rien rembourser. Et là, on le voit sur ce cas-là. Donc voilà, quand on leur dit faites venir un plombier pour aller chercher l'origine et prouver que ça vient bien de là, ils disent niet, on fera venir plus personne. On sait que c'est eux. On sait que c'est eux, il n'y a pas de preuves. Voilà, donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que c'est des cas vraiment dramatiques. je pense que c'est à la fois dramatique si vous faites un investissement locatif parce que c'est une pure perte et à un moment donné, vous allez simplement revendre. En plus, quand vous allez revendre, ça va être moche parce que vous allez devoir cacher en fait. Vous allez attendre, vous allez repeindre vite fait. Et puis, vous allez lui dire au nouveau propriétaire tout se passe très bien, j'étais très heureux ici. Et le nouveau propriétaire, il va morfler. Donc ça, c'est si vous avez un investissement locatif. Si c'est votre résidence principale, alors là, attention, là vous vivez sous l'eau, c'est vraiment déprimant, traumatisant parce que vous passez votre vie en fait là-dessus. Vous ne pouvez même plus vous faire plaisir en fait, vous ne pensez qu'à ça. Donc c'est vraiment, c'est vraiment triste. Vous savez, moi j'ai vécu, j'ai vécu pendant un an en faisant, je faisais du backpacking en Asie dans plein de pays, Laos, Birmanie, Cambodge et compagnie. Et c'est vrai que j'ai vécu en fait dans des sortes de huttes. Pas tout le temps, mais c'est vrai quand j'allais dans des endroits isolés. Et j'aimais énormément en fait, il y avait, certaines en fait, elles avaient de la tôle ondulée. Alors la tôle ondulée en fait, c'est quand il pleut, parce que dans ces pays tropicaux en fait, il pleut, ça fait un bruit incroyable, on ne peut presque pas dormir. Mais j'aimais énormément ces endroits parce que je voyais que s'il y a un problème, s'il y a un trou en fait, s'il y a une fuite, s'il y a un dégât des eaux dans la hutte, en quelques heures, le problème est réglé. Ils changent la tôle ondulée, ondulée, ils remettent un toit, le toit ça met en, allez, en une heure, ils te refont un toit. Un toit c'est juste, ils déposent une tôle ondulée, terminé. Et j'aimais beaucoup en fait, parce que je me sentais vraiment en sécurité dans ces huttes, alors que, c'est comme des cabanes, alors que c'est vrai que dans les appartements en France, dans les immeubles en France, entre les radiateurs qui sont fissurés, qui mettent des mois, des années à être remplacés, entre les dégâts des eaux comme ça, où ça met des mois à sécher, franchement, ça donne pas envie. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, si vous avez un commentaire, si ce genre de choses, des choses similaires vous sont arrivées, n'hésitez pas à mettre, si vous voulez même témoigner, venez venir pleurnicher comme ça sur la chaîne, c'est aussi possible, ça fait beaucoup de bien. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.